bonsoir à tous bonsoir bienvenue ce soir pour un live en direct avec stéphane chatry et louis fouché les deux co-auteurs du film tous résistants dans l'âme sortie au mois de novembre en salle au cinéma avec l'objectif et bien de faire des débats partout en france pour animer les thèmes qui sont introduits dans ce documentaire à savoir la permaculture les écoles alternatives la monnaie les plantes mais également la santé plurielle bref autant de sujets qui sont des prétextes des opportunités à se mettre en lien comme d'autres formes d'habitat et qui correspondent à des problématiques très actuelles mais proposé non pas dans le dissensus mais avec quelque chose de vertueux avec également une vision artistique du beau du partage du local mais également des initiatives qu'on peut très vite s'approprier et qui donne donc lieu à des échanges et une effervescence on va échanger sur tout ça sur tout ce qui a été rencontré sur huit mois et près de 17000 spectateurs en salle avec une promo bien difficile à obtenir de la part des grands médias donc ce film et ses diffusions c'est grâce à vous et le temps des bas de d'honorer ces huit mois et également d'échanger sur les retours qu'ont pu avoir stéphane et louis est venu et ce soir voilà période on va dire restivale passer un peu de temps ensemble et vous annoncer quelques quelques nouvelles fraîches au sujet de ce film du futur de sa diffusion de sa distribution et dit ce qu'il peut générer comme projet autre dans le réel pour vous en dehors des écrans parce que le but évidemment c'est de passer à l'action tous ensemble dans la joie selon les besoins qui vous semblent plus important vous êtes déjà pas mal sur le chat déjà 230 présents vous pouvez nous partager vos questions et au gré de l'émission je les récolterai puis on essaiera on prendra le temps en fin d'émission de répondre à quelques unes de vos interpellations j'accueille tout d'abord Stéphane Stéphane Chattery Stéphane bonsoir 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 à toutes et tous toi qui est à l'initiative de bien de ce film de ce projet parce que c'est plus qu'un film évidemment ça se cantonne pas à montrer des images mais il ya bien plus que ça et donc tu vas nous raconter on avait fait déjà une première vidéo louis toi et moi autour bas du des coulisses du film des débuts du film de l'intention qui avait présidé à ce projet et ben là tu vas pouvoir nous raconter comment la mise en forme la le passage à l'action s'est déployé avec toute la richesse qu'il ya autour d'un film la richesse humaine et puis également de bas de surprises d'aléas enfin tout ce qui fait la vie de n'importe quelle mise en en mouvement donc bah merci à toi d'être d'être là et on rappelle évidemment que le film est toujours en salle et avec des des projections j'accueille également louis louis co auteur du film avec avec stéphane et on va dire fil conducteur fil conducteur tout au long de tout au long des 2h15 du film bah voilà bah stéphane je te laisse te présenter puis lui tu prendras le relais et de comment vous vous avez vécu votre rôle de co auteur de fil rouge et de réalisateur au fur et à mesure de ces huit mois écoulés oui très bien et bien tout d'abord j'ai une petite nouveauté vous voyez j'ai plus la barbe donc c'est bien moi après dix ans de barbe je j'ai plus de barbe c'est pour pour tout vous dire c'est qu'avec mon épouse on essaye de on fait le protocole pour intégrer les pompiers volontaires de notre village donc il n'y a plus de barbe autorisée dans la vie dans notre département donc voilà bah donc voilà donc c'est un projet donc ce film tous résistants dans l'âme à l'origine c'est un livre dont on va pouvoir nous parler aussi lui juste après qui qui référence cette vidéo qu'on a fait ensemble sur pour ma chaîne éthique tv et puisque on a eu un gros succès autour des vidéos un gros succès autour du livre et j'ai proposé à lui de maintenant d'aller voir les gens qui nous inspirent et en rencontrer aussi des nouveaux qu'on ne connaissait pas parce que la majorité des des intervenants du film sont des personnes de notre réseau qu'on connaissait et donc voilà ce film est né grâce comme tu disais tout à l'heure fabien dans la distribution on a on a c'est un film qui a rassemblé aujourd'hui près de 17000 personnes en salle mais principalement juste grâce à notre à l'autonomisation de nos médias puisque on n'a pas on peut pas dire qu'on a les médias mainstream avec nous mais plutôt contre nous et donc ça nous a poussé à nous autonomiser donc ce soir je pense que le direct fabien est donc diffusé sur éthique tv sur ta chaîne ex uvi oui tu la partages aussi sur différents médias donc on couvre des des dizaines et des centaines de milliers de personnes quelque part et donc ça c'est 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 vraiment intéressant parce que c'est un film qui traite justement de l'autonomie et on voit que l'autonomie financière l'autonomie de promotion s'est faite par nos moyens à nous de manière artisanale merci de rappeler les raisons les raisons d'être et puis l'existence possible de ce film qui est bien sûr communautaire dès le départ avec un financement participatif et puis le maillage d'un réseau sur le territoire pour à la fois faire la communication le relais mais également les projections les projections débat puis c'est quelque part une mise en en application du propos véhiculé par le par le film louis tu es tu es donc co-auteur du film avec stéphane mais également fil rouge fil conducteur qui fait le lien entre le propos du film et les intervenants en direct comme voilà comme une petite libellule qui se déplace aux quatre points de la france vous étalez stéphane et toi et toi tu fais la médiation à travers les propos et le sens donné au film par les intervenants est ce que tu peux nous partager toi les premiers les premiers sentiments que tu as eu au début du film qui commence à s'est déployé sur les huit mois oui déjà bonsoir à ceux qui nous écoutent et merci bonsoir à vous fabien et stéphane merci beaucoup de m'inviter pour parler et en même temps bah oui je peux parler du film ce que j'ai contribué à la haute tournage et puis ensuite à la à la distribution quelque part et en même temps j'ai envie que le public soit bien conscient que derrière il ya énormément de monde déjà tous les gens qui ont contribué les intervenants les intervenants au faire de leur temps en journée ont ouvert leur coeur leur leur domaine leurs différentes ce qu'ils faisaient au quotidien et ça c'est extrêmement précieux sans eux il y aurait pas de film et puis toute l'équipe technique il a pris le son fait la vidéo mixer c'était talonné tous les trucs que je connais rien mais qui permettent à la fin de faire un film et puis évidemment le tous les donateurs ont permis que ce soit possible sans eux il y aurait rien et donc il ya beaucoup de gens qui croient pas à l'aventure collective qui pensent ça n'existe pas c'est pas vrai que ça c'est des c'est des mots pieux de gaucho je vois c'est juste la réalité de ce film est un truc qui a été fait de manière collective et qui n'existe que parce que c'était collectif bien sûr il ya l'étincelle individuelle initiale de stéphane de moi et puis de de quelques uns mais il ya derrière tout plein de monde et en particulier pour la distribution dire pour ce film existe il aurait pu rester dans un fin fond de d'un ou deux cinoches ne jamais publié etc et et c'est grâce au collectif c'est grâce à probablement un grand nombre d'entre vous qui êtes en train de nous écouter que les diffusions ont pu s'organiser les parce que ça allait pas de soi chaque cinéma faut aller chercher avec les dents comme disait fabien un moment c'est pas avatar coin vous arrivez pas en disant tiens vas-y balance mon film je t'ai fait un calico en carton tu pourras mettre dans l'entrée du chinoche etc non non là c'est à chaque cinéma faut aller chercher et faut aller chercher dans ses habitudes dans ses petites routines dans ses difficultés à à sortir du quotidien pour oser projeter un documentaire et en plus de ça il ya eu des bâtons dans les roues c'est à dire que plein de gens enfin plein de gens très peu de gens ont essayé de d'empêcher la diffusion des films donc moi ça je reste très étonné qu'au fond on est passé outre toutes ces difficultés et qu'on a réussi quand même à le projeter autant de fois que ça continue d'être projeté ça veut dire qu'il ya un message très profond et c'est quelqu'un qui s'appelle vincent pavant que j'aime beaucoup qui a vu le film et qui m'a dit mais vous rendez pas compte à quel point vous êtes subversif au niveau politique et vous êtes clairement le film il est évidemment il est dangereux quoi évidemment il est dangereux pour le système et voilà donc la première chose c'est voir qu'une oeuvre vie et ça c'est très satisfaisant c'est très sympa et en même temps il ya plein de gens qui applaudissent c'est à chaque fois je me sens un peu comme illégitime j'ai envie de redonner tous les applaudissements tous ceux qui ont contribué quoi et qui a derrière sans eux il se passe rien pour moi c'est vraiment une aventure en équipage et puis rendre un petit coup de chapeau à ceux qui ont distribué aussi parce que derrière cette organisation de chaque cinoche à chaque fois il ya eu plusieurs personnes lucy carreau de terrain qui ont quand même mis beaucoup de leur temps de leur énergie c'est pas rien quoi ça prend vraiment du temps et du travail et donc voilà vous voyez pas ça vous voyez à la fin que le film il apparaît sur des écrans et ça c'est très satisfaisant effectivement de revenir dans un cinoche avec les gros coussins rouges les gros fauteuils l'énorme écran et puis se laisser imprégner par ce petit moment où on est hors du temps hors de hors de notre vie quotidienne et on peut être avec quelqu'un qu'on aime à côté ou qu'on connaît pas est ce qu'on a moi en tout cas ce que j'ai ressenti dans la salle à chaque fois c'est une espèce de communauté de proximité entre les gens de se dire tiens ça nous fait du bien et on est content d'être ensemble et on est content de le regarder voilà donc ça c'est la première impression et un coup de chapeau aussi à quelqu'un qui est venu filmer pendant les pendant les les projections et il l'a fait gentiment comme ça pour témoigner ce qui se passait comme un témoin et il en a fait des films que stéphane a monté donc peut-être tu pourras nous en dire un mot stéphane mais voilà un grand merci à lui qui a un passé étonnant qui a été à la fois magicien plein d'autres choses et c'est ce qu'il a soit trouve monteur et cinématographe pour témoigner de ce qui s'est passé pendant les projections parce que c'est presque aussi important que le film lui oui tout à fait c'est marc en fin de compte l'art de ses taux qui qui est venu filmer les coulisses parce que quoi qu'on l'a vraiment accepté parce que c'est vraiment important je trouve de fossiliser tous ces instants de 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 richesses humaines quoi de d'humanité et puis toute cette beauté toute la beauté de ces gens là parce qu'on dit que vraiment de tous intervenants du film sont vraiment de très belles personnes et bien notre public il en est de même quoi c'est pas des néo nazis d'extrême droite il suffit juste de venir à l'entrée des cinémas c'est plutôt des gens très à gauche écolo bien évidemment mais bienveillant quoi et je trouvais vraiment intéressant que comme puisse garder des belles images donc on vous partagera le lien en fin de vidéo en fin de démission sur cette vidéo là qui est très touchante et qui montre un petit peu les choses mais justement dans le jeu dans le public des gens qui voudraient qu'on parle absolument de plein d'autres choses moi on va parler du film et donc c'est par respect pour le reste que je n'en parle pas et donc que les gens comprennent bien c'est pas le moment là où on est en train de discuter maintenant de faire un hommage à olivier soulier vous mélangez tout et au contraire le moment pour livier soulier c'est un moment de recueillement c'est un moment de paix c'est un moment de bienveillance et donc j'aimerais bien que le public juste réalise en fait que vous mélangez tout quoi on est en train d'essayer de parler de justement quelque chose qui donne la pêche et le moment pour lier il est consacré à ça avec tout son coeur avec toute sa tête et pas en faisant trois choses en même temps en parlant d'un film en parlant d'une projection etc donc voilà juste rajoute ça pour les quelques personnes dans le chat qui aimeraient qu'on en parle moi je vous dis pourquoi parce que à titre personnel je préfère mettre tout mon coeur à ce moment là tu fais bien de préciser louis je savais pas comment aborder ça c'est un peu voilà ce sont des stands qui sont d'intimité de de lien avec le défunt qui conviennent à chacun il ya des temps de recueillement qui sont qui peuvent être en groupe mais qui sont en dehors d'une thématique qui n'a rien à voir et sinon ça serait assez malsain de mélanger ce côté intime du recueillement et ce côté où là on parle on parle d'une oeuvre qui est autre et on sent que ça verse dans le spectaculaire un peu malaisant donc merci merci à vous dans le dans le chat stéphane on parlait justement de cette de ce on va dire de ce caractère là d'échanges mêlés de cette volonté que tu avais aussi de témoigner ça on va dire le et louis tu as commencé par ça la difficulté relative eh ben de d'arriver à se mettre en lien de s'entendre et de montrer ça par le film et que ça a pris une concrète réalisation que les gens qui nous regardent comprennent que c'est très difficile de faire aboutir un projet comme celui que stéphane avait en tête ça paraît simple aujourd'hui avec la démocratisation boutique youtube et dès l'instant qu'il ya une ambition bas de de mettre beaucoup personnes à l'écran faut du temps de montage faut convaincre aller chercher les cinémas et c'est ça aussi l'ambition qu'on avait les trois à chacun de nos postes c'est de montrer de vous montrer que c'est possible et le fait qu'il ya un ancrage extrêmement local de part même la scénarisation de la carte de france où on voit que ça se déplace c'est dire bah c'est possible de faire des projets en local est ce que vous dans les échanges stéphane et louis vous avez vu des personnes qui se sont dire bah tiens nous ça nous donne cette idée là nous on est déjà en train de faire ça chez nous la monnaie locale c'est c'était balbutiant ben on se rend compte que depuis deux ans ça a donné un coup d'accélérateur nous on a envie de se former la permaculture quel est le pouls un petit peu que vous avez senti partout en france parce que vous êtes énormément déplacés les deux de ce que vous avez vu avec la vie du film et la symbiose que ça peut avoir dans le réel toucher deux mots louis je te laisse à la parole après donc ben en fait il ya une chose qui est surprenante moi je savais absolument pas à quoi m'attendre par rapport aux films si ce serait un succès si j'aimerais d'excellents retours si on se ferait vraiment attaquer si je savais absolument pas et c'est ça qui me plaît c'est quoi depuis très longtemps moi je fais beaucoup de projets comme ça entre guillemets expérimentaux et on a monté ce beau voilier puis voilà il a pris le large et là je eh bien sur les ciné débats eh bien je me suis rendu compte que on fédérait vraiment toutes ces énergies locales bon donc c'est à dire qu'on a eu 17000 spectateurs jusqu'à présent et c'est pratiquement des convaincus en fait c'est à dire que et c'est une bonne et une moins bonne nouvelle parce qu'on aimerait toucher des gens qui nous aiment pas ou qui ou qui viennent juste par curiosité il y en a eu mais la majorité des gens c'était quand même des convaincus et dans le sens où à chaque ciné débat finalement les gens qui étaient présents dans la salle c'était des énergies locales en permaculture des gens qui étaient dans le réseau solaris qui étaient dans les monnaies locales qui avaient qui étaient dans les habitats écologiques qui étaient qui avaient vraiment la fibre écologique mais très marquée et ça c'était réjouissant même temps si on se dit ouais mais c'est encore des gens qui nous soutiennent beaucoup etc mais en fait c'est qu'à chaque déplacement on fédérait toutes ces énergies donc à un moment donné moi quand j'animais les débats c'est ce que je fais maintenant on parle on échange et puis après je propose succinctement à chacun de présenter ce qu'ils font en local en une ou deux minutes maximum pour que à la sortie des débats les gens puissent se mettre en lien et donc ce qui a donné naissance après à des paperboards où les organisateurs dessinaient des débats ont marqué tous les noms des associations et c'est ce que vous verrez dans la vidéo qu'on va vous partager tout à l'heure qui a déjà été diffusé sur Attic TV il y a trois semaines c'est que il y a toute cette énergie qui se met mais c'est des liens vraiment forts et ça en fait c'est je sais pas je trouve pas les mots mais c'est merveilleux quoi je trouvais ça incroyable louise prendre le relais effectivement même si je vous en témoigne c'est difficile les commentaires dans les chats me plongent dans quelque chose d'un peu intérieur et me font que j'ai du mal à me concentrer sur le film voilà et en même temps moi je vous demande à ceux qui regardent et qui essayent d'appuyer là où ça fait mal peut-être voilà juste d'arrêter parce qu'en fait vous ne vous rendez pas forcément compte de la douleur que vivent les gens de ce qu'ils traversent et est-ce qu'il y a besoin d'aller aiguillonner ça à quoi ça sert voilà je pose cette question là simplement à ceux qui sont dans le chat et parce que le derrière le film il y a un message d'espoir et un message d'espérance il y a un message de témoigner aussi de ce qui se passe pour de vrai dans le réel parce qu'on peut regarder le monde dans son côté noir on peut ressasser en permanence le monstre la prochaine épidémie qui arrive le prochain truc bloc qui va nous tomber sur la tête bon on est en plein dans des émeutes et tout ça ok on pourrait parler de ça on pourrait parler de tous les morts qui pavent le chemin etc et en même temps il se passe d'autres choses et à l'intérieur du désastre il y a plein de bifurcations et plein de brèches pour de la lumière pour des choses chouettes et ça ça a été un des constats du film des projections mais qu'à la fois il y avait des gens qui étaient toujours en colère il y avait des gens qui étaient suspendus dans une énorme souffrance il y avait des gens qui étaient dans une peur très importante que c'est en train de se passer il y avait des gens qui nous disaient mais vous parlez de résistance et vous parlez de permaculture etc c'est un truc de bobo etc c'est pas ça la résistance faut déprendre les armes et tout et moi j'assume complètement l'idée que cette résistance là d'aller essayer de porter de la lumière de porter de la joie de montrer ce qui se fait de beau de montrer les possibles même dans la contrainte bah en fait aujourd'hui c'est la résistance la plus efficace parce que tous ceux qui parlent beaucoup derrière twitter ou derrière facebook etc au fond ne font pas grand chose et là on a des gens qui font des homophobères des gens qui vraiment se sont bougés ont accepté de traverser les épreuves ont accepté parfois des changements de vie très importants ont accepté des contraintes de confort que qui sont difficiles à imaginer pour des gens qui sont dans une routine installée du salariat et effectivement il ya une résonance dans la salle c'est qu'il ya beaucoup beaucoup de gens qui sont en train de vivre ça notre société s'effondre il ya plein de choses qui meurent il ya plein de deuil de tous les côtés et dans nos vies à nous c'est en train de faire la même chose il ya plein de gens qui sont en train d'abandonner leur boulot de changer leur vie et de réfléchir à le faire de se poser la question de qu'est-ce qu'ils font avec leurs sous qui leur restent avant qu'ils soient pompés par l'inflation etc et effectivement il ya cette grande surprise que la plupart des gens qui le font n'arrivent pas à voir la beauté de ce qu'ils font et ils sont une sorte d'auto bashing ils n'en feraient jamais assez ah mais nous on a juste fait une assos où on est 60 et puis on a fait un capri citoyen et puis on a fait une école pour les enfants et puis ok et les gars mais c'est magnifique quoi enfin il faut le raconter et au fond c'était un des constats aussi des projections c'était est ce qu'on peut commencer à une narration où on scande tout ce qui se passe de beau parce que si vous prenez la narration dégueulasse du gouvernement et des multinationales elle est mise en résonance par tous les médias en permanence elle vous elle vous tape sur la tête pour vous rendre fou et vous rendre parano et puis de l'autre côté personne ne dit les belles choses qui se passent et probablement vu comment notre cerveau est fait les messages négatifs ont peut-être huit à dix fois plus d'impact que des messages positifs donc faudrait scander huit à dix fois plus fort toutes les belles choses qui se passent que ce qui est en train d'être raconté dans les médias dominants de grand chemin donc moi c'est vraiment une invitation vous avez peut-être vu passer qu'on avait fait une autre histoire une autre histoire c'était ça c'est essayer de raconter justement des gens qui font des belles choses donc après le film moi j'ai continué à essayer de le faire à ma petite mesure à donner le témoignage aux gens qui font la marche fantastique à d'autres gens qui font de la résistance sur les réseaux radio en faisant des systèmes de radio etc j'ai plein d'interviews dans la dans la besace pour essayer de montrer tout ce qui se passe et moi ce que j'espère c'est que au fond les citoyens s'en emparent et commence vraiment à être un peu comme des troubadours des menestrelles à raconter les hauts faits de ce qu'ils font localement en temps réel quoi donc ben voilà ce serait dur de tout raconter tout ce qu'on a vu stéphane en l'a vu énormément parce qu'il avait fait beaucoup beaucoup de diffusion un petit peu moins mais à chaque fois il y avait il y avait plein de collectifs qui ouvraient déjà ceux qui organisait puis à un endroit où on a été je crois que c'était à valréas il y avait un tableau à l'entrée où chaque collectif pouvait se noter en disant qu'est ce qu'ils pouvaient faire avec les numéros de téléphone les mails pour pouvoir rejoindre pour tous les gens qui étaient encore seuls réussir à rejoindre quelque chose parce que pour beaucoup de gens il ya cette difficulté de l'aventure collective ça les ça les gonfle en gros d'aller dans un collectif mais un collectif à petite échelle comme les réseaux solaris ou les choses comme ça n'est pas obligé de faire quelque chose de grandiose déjà s'entraider déjà prendre soin des personnes âgées j'ai raconté plein de fois mais j'ai rencontré une vieille dame de 85 ans sur une sur une diffusion qui m'a dit ah ça me fait du bien de voir votre film et puis merci pour tout ce que vous avez fait un vieille dame peut-être il ya des gens plus âgés d'un certain âge on va dire de 85 ans et qui m'a dit vous savez moi au moment du kovid ma petite flamme a vacillé j'avais plus tellement envie de vivre et puis les collectifs sont arrivés les gens se sont serrés les coudes il ya eu des manifs et là j'ai retrouvé des gens grâce à info kovid grâce à solaris d'autres trucs et bah j'ai retrouvé un sens à ma vie d'être ensemble simplement de préparer des gâteaux et puis ensuite de mettre en route des ateliers de couture j'ai cinq étudiants j'ai cinq élèves toutes les deux semaines et on fait de la couture ensemble et je me sens utile et voilà donc c'est pas forcément grandiose tu vois fabien tu demandais est ce que les gens veulent faire des films et tout ça peut-être qui sait pas forcément l'ambition que tout le monde fasse des films mais par contre chacun à sa petite mesure à quelque chose à offrir ça peut être du temps ça peut être de l'écoute ça peut être de garder des enfants ça peut être de faire à manger ça peut être d'aller trouver comment récolter les bons produits et je crois que ça donne des idées une dernière chose c'est que le film lui-même comme tu l'as dit au début il est on a essayé de mettre de la beauté avec de la nature omniprésente c'est les images d'anaïs c'est aussi des dessins de benoît c'est les lieux et et l'idée c'était que cette beauté puisse aller justement rassurer à l'intérieur et permettre la flamme créative de se mettre en place et ce qu'on a vu c'est que dans les grosses villes comme paris ou ailleurs les gens ils sont brimés ils sont ils sont tellement loin de la nature ils vivent dans un monde tellement artificiel ils vont au mieux au parc le week-end etc donc eux ils se prennent le film comme ça quoi en disant waouh qu'est ce que je fous à paris quoi et ça aussi ça a été ça a été un peu un choc de le constater oui je voudrais juste juste une anecdote en fin de compte par rapport c'est une projection qui était à côté de toulouse et donc il ya une personne un monsieur qui a beaucoup aimé le film mais qui m'a dit mais vous croyez que c'est de la résistance ça c'est pas comme ça que vous allez changer le monde c'est pas comme ça il faut monter là haut il faut tout casser et donc je laisse parler c'est bon pourquoi qu'est ce que vous avez fait moi j'étais sur les méga bassines pour tout casser etc machin c'est ça qui fera bouger les choses là vous là c'est en gros il faisait comprendre que que c'était un monde de bisous lourds c'est que tous ces gens qui travaillent sur l'autonomie alimentaire etc sur des tissés du des réseaux locaux etc c'était c'était peine perdue et moi je lui ai dit écoutez oui ok je je pense aussi que que votre votre action entre guillemets dans la violence peut être utile peut avoir un impact mais quelque part c'est un petit peu joué le rôle du du totalitarisme qui va t'être au contraire bah hésite tapez nous vous allez voir ce qu'on vous met derrière et je lui dis concrètement aujourd'hui dans la violence je vois pas et dans la guerre je vois pas comment ça peut faire avancer les choses par contre cette citation de gandhi qui est soit le monde que tu veux pour demain moi elle m'habite depuis des années et vraiment c'est 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 un de mes fils conducteurs bah je construis je construis tout simplement le monde comme je voudrais qu'il soit et c'est pas pour autant c'est pas pour dire que c'est pas bien les manifs c'est pas bien de d'aller manifester de se frotter au crs etc je dis pas ça il faut de tout il faut de la biodiversité dans les actions mais moi je pense vraiment que au final quand même notre film est très subversif parce que ça c'est un film en plus on finit sur une idée de louis qui est les faces caméras où on retrouve chaque personne et là ils nous disent face caméra mais allez-y moi je l'ai fait on vous a toujours dit que c'était pas possible on l'a fait ça marche etc et bien les gens ressortent vraiment booster vraiment recharger et nous disent ben voilà c'est bon là moi je la manque mon école alternative ouais c'est bon là il y a vraiment et c'est vraiment une invitation au passage à l'action qui qui est très clair quoi qui est très évident et ça on l'a eu mais ça des des centaines de fois on nous l'a dit quoi vraiment et c'est là où je pense que ouais ouais c'est très transgressif et en fin de compte c'est c'est ça reste quand même une pierre pour pour faire bouger les choses et puis c'est un vrai côté parce que dans le titre le titre est fort c'est résistant et parler beaucoup stéphane parce que c'est un titre qui est très connoté quelque part qui peut avoir un aspect guerrier dur mais en fait quand on voit la dureté du monde tel qu'il est aujourd'hui ben la vraie résistance c'est de parler de paix et c'est de montrer le beau la vraie résistance à celle là c'est pas de prendre les armes quand il suffit que vous allumez vos réseaux sociaux au bout de télé et ben on entend guerre violence émeute meurtre assassinat est ce que c'est désirable ça sur un sur un temps long évidemment que non par contre quand on voit des gens qui disent ben moi j'ai quitté la ville quand on voit juliette dans le film qui dit ben moi j'ai tout lâché je suis trop heureux chez ma cabane avec mes plantes j'ai appris ça maintenant je forme des gens voilà quand on voit des sourires ben ça évidemment c'est désirable plutôt que quelqu'un qui allait très crispé et puis qui invite à faire plus à faire une escalade de violence pour dire jusqu'à la fin qui va tenir le dernier évidemment dans le monde qui est en tension et en mutation quelqu'un qui parle d'entraide d'autonomie de sourire de joie d'appel du coeur ben oui ça peut paraître très caricatural mais qu'on qu'on me prouve qu'il ya une autre alternative à cela et qu'on me prouve qu'est ce qui rendrait heureux au final et évidemment cette voie de résistance c'est de tenir une posture y compris même dans un effondrement total tu postes souvent sur tes réseaux sociaux de dire ben voilà on va pas attendre qu'un système s'effondre pour reconstruire ça se fait en parallèle et bien c'est sur un temps long que que travail les propos de ce film évidemment vous n'avez pas tous devenir permaculteur que vous n'allez pas tous être autonome avec des monnaies locales que vous n'allez pas tout de suite avoir une école alternative que vous n'allez pas être un artiste épanoui que vous n'allez pas voir un sol fertile sans commencer à travailler niveau d'argile ou d'aspect sablonneux mais il faut bien commencer un moment peut-être qu'on sait un peu trop égaré de nous mêmes d'un point de vue social et individuel et puis qu'on va prendre le train en marche de manière très rapide d'autant de l'avance sur nous certains peuvent se permettre d'être inspirant avec leur expérience dans le film et c'est tout le tout le propos de cet objet qui est plus qu'un qu'un film d'un objet de médiation pour inspirer puis chacun en fonction de de ses priorités du moment dire ben moi c'est vraiment les enfants moi c'est vraiment la monnaie moi c'est vraiment l'alimentation moi c'est vraiment l'habitat et bien on peut se saisir de ça puis commencer à se mettre en lien localement avec des gens qui ont de l'expérience pour reprendre aussi sur ces aspects réseaux sociaux j'ai une une amie que dont je suivais les enfants en naturopathie il ya plus de dix ans et qui m'envoie une vidéo de son jeune fils qui a 20 ans il m'a dit tiens il parle de toi tu te rappelles de lui en consultation donc il devait avoir huit neuf ans dont c'était la constipation à l'époque donc je lui avais parlé de l'alimentation mais comme comme un peu comme un comme un prof quoi et je vais expliquer et il me dit regarde ce qu'il fait maintenant donc il est il était en asie et fait des vidéos sur tik tok où il parle de nourriture et et je il m'envoie moi sur instagram je suis quasiment jamais je voyais à plein d'abonnés j'ai c'est bizarre et en fait il a il a il avait fait une abonnée à une vidéo il dit bah il y a 15 ans on m'a parlé d'alimentation et voilà voilà quelqu'un qui m'a aidé sauf que lui il a 15 fois plus d'abonnés 20 fois plus 100 fois plus pour même plus que d'abonnés que moi mais parce qu'en fait ici il a pris sa petite caméra sa petite gopro et il a décidé de témoigner et ça fonctionne ça et il touche des gens que moi je ne peux pas toucher parce que je suis déjà un vieux je suis déjà un vieux là pour ces gens là je pourrais presque être leur père et ben en fait c'est c'est ce continuum de faire de semaine une graine et jamais j'aurais pensé que 10 15 ans après et ben cette graine plantée à un moment donné c'est j'avais l'impression de passer un rabat joueur alors tu sais faut pas trop que tu manges de gluten sinon ça te constipe faut plus que tu manges des fruits bah c'est resté il a gardé cette expérience là où aujourd'hui ben fort de plein de choses de toutes les rencontres qu'il a faites et ben ça devient lui aussi un médiateur pour passer un message on peut pas se permettre de faire l'économie de ça et vous qui nous regardez forcément comme l'a dit louis ben on a l'impression qu'on fait peu ou pas assez mais on est déjà assez fort et on est déjà assez imaginatif et créatif pour commencer à témoigner à mettre en mouvement et le but du film c'est aussi de nous décomplexer et puis de dire je sais un petit peu je sais faire germer des grammes je sais faire des boutures et ben je vais je vais commencer à partager cette expérience et le la pensée de la permaculture c'est c'est aussi ça justement stéphane ça me fait une liaison tu as un projet qui tient à coeur c'est de on va en parler brièvement mais c'est ça me donne l'occasion là d'évoquer ce qu'on dit c'est l'idée d'un annuaire justement d'un annuaire qui permet de de mettre les gens en commun est ce que tu pourrais nous parler de cette idée qui est qui est une extension logique du film presque voilà c'est la suite logique du film où quand lui nous disait dans nos réunions moi j'aimerais bien que les gens fassent leurs tous résistants dans l'âme tout du moins dans l'idée de vraiment connecter mettre en lumière toutes ces belles énergies et bien on a parlé ensemble d'un d'un projet qui sera un annuaire comme un moteur de recherche des acteurs du naturel en france en fait et ça c'est vraiment ce que je suis en train de développer moi dans ma petite communauté de commune dans le département de la vienne où on référence ceux qui le veulent les acteurs du naturel donc ça va même dans la santé naturelle de tous ceux qui sont paysans bio qui font des co-constructions qui font des plans du maraîchage etc et les référencer sur une cartographie sur une carte ensuite on va faire des marchés producteurs on fera le samedi le marché producteur et le dimanche rendez vous la salle des fêtes et là on fait un site de conférences de trois quatre conférences animées par des acteurs du groupement et par exemple la première ça pourrait être sur la culture sur sol vivant donc voilà un des paysans du coin parlera de ce que c'est que la culture sur vivant un autre sur la rentabilité du bio puisqu'il faut parler d'argent etc et qui nous parlera de la rentabilité du bio et difficulté aussi qu'il y a un autre qui pourra parler de sa conversion du conventionnel au bio et puis d'autres qui pourront nous parler du reiki qui pourront nous parler de naturopathie etc et donc là l'idée pour tous résistants dans l'âme parce qu'on a souvent aussi des gens sur les sur les signes et débats qui nous disent vraiment dès que vous relancez un projet dans la continuité on sera là on veut on veut vraiment financer parce que moi je sais pas comment faire mais par contre soutenir des projets comme comme les vôtres moi ça me fait chaud au coeur et bien donc là on va on devrait refaire un petit finissement participatif pour permettre à l'administrateur ce sera peut-être moi au début le temps tout se mettre en marche pour administrer cette carte interactive ce moteur de recherche sur le site tous résistants dans l'âme donc qui sera donc l'idée c'est de vous proposer par exemple vous êtes permaculteur vous faites des stages en permaculture dans votre région et bien vous ferez une vidéo face caméra d'environ maximum une minute où en une minute vous présentez voilà j'habite dans tel département j'étais là j'ai découvert la permaculture par tel moyen je j'ai fait un stage avec damien de car ce qui m'a permis deux et voilà ça fait cinq ans que j'ai déjà des espaces etc au bout d'une minute en gros et vous nous envoyez la vidéo vous mettez un petit carton à la fin de l'annuaire des acteurs du naturel en france de tous résistants dans l'âme et puis nous on rentre toutes ces informations dans le moteur de recherche on va créer aussi une chaîne youtube la chaîne youtube tous résistants dans l'âme dans lequel seront référencés tous toutes vos vidéos et puis et bien sur le site tous résistants dans l'âme vous aurez un moteur de recherche et vous pourrez taper bien voilà dans 20 kilomètres est ce que j'ai des naturopathes est ce que j'ai des personnes qui font des constructions est ce que j'ai des maraîchers est ce que j'ai des gens qui font la céréale et qui font la 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 vache à viande peu importe tout ce qui est naturel et voilà c'est un peu l'idée donc on disait non c'est peut-être ça à la rentrée on va voir ça va être un gros un gros boulot mais ça pourrait être une belle extension une belle continuité de voir cette cartographie donc j'ai vu par contre quoi j'ai vu que ça vise déjà sur les colibris le site des colibris une cartographie j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps donc nous on fera un petit peu différemment avec des vidéos parce que le fait de devoir par exemple dire voilà j'ai on est au printemps j'ai besoin de plan est-ce que j'ai un peu pépiniérise bio autour de chez moi clac clac et de voir la personne s'exprimer je trouve ça intéressant parce que même si ça reste du virtuel du numérique on voit quand même la personne s'exprimait face caméra et ça donnait plus envie d'aller rencontrer la personne plutôt qu'une simple photo très calculée avec une ligne de texte donc voilà en deux mots le projet qu'on va tâcher de mettre en oeuvre à la rentrée et donc ouais c'est souvent c'est ce que tu disais louis souvent toi tu disais dans des conférences où les gens attendent bah tiens c'est marrant vous venez de la même région vous avez une demande et lui il a la réponse et c'est dommage il n'y a pas cette base potentielle de se retrouver sur un même lieu donc là on va passer par l'interface virtuelle un petit peu pour essayer de remettre en lien même si l'idéal ça serait d'arriver à faire ça dont on va dire dans la matière mais c'est vrai que des fois c'est il ya déjà mais des anecdotes amusantes il ya des gens trouvés à dix mètres les uns des autres et et voilà et qui habitent à cinq kilomètres et qui sont pas au courant ce que font les uns et les autres c'est très étonnant et c'est comme s'ils avaient besoin d'une bas de retrouver stéphane moi toi ou d'autres gens qui viennent parler pour dire mais au fait qu'est ce qui se passe par chez moi et il ya un vrai travail de réalistissement dans le local dans le banal je dirais j'utilise souvent cette expression parce qu'elle renvoie au moyen-âge au four au moulin banal qui sont ce qui est au milieu du village qui est en commun on a ensemble et on en prend soin ensemble on se donne les règles du jeu ensemble et aujourd'hui on manque beaucoup de choses banales les gens ils veulent faire des choses grandioses ils veulent prendre le pouvoir ils veulent aller déstabiliser l'elysée si vous voulez bonne chance quoi le niveau de totalitarisme est tel le niveau de violence est tel que à mon avis c'est pas à cet endroit là que ça se passe moi je suis beaucoup plus proche de quelqu'un comme une sérieux qui avait fait un film qui s'appelle solutions locales pour un désordre global qui a cette idée pas plutôt de voilà de retisser à une échelle humaine et locale de la cohérence et c'est pas facile il n'y a rien de plus dur au fond qu'aller discuter avec son voisin c'est plus c'est plus facile aujourd'hui de faire une chaîne youtube que d'aller rediscuter avec ses voisins pas et donc il ya un vrai un vrai effort à faire un vrai travail à faire parce que on est dans des mondes en plus qui se qui se touchent pas forcément qu'ils se comprennent pas forcément donc il ya un vrai temps d'écoutes et déjà créer des espaces de dialogue à une échelle locale avant ça pouvait s'appeler le marché ça pouvait s'appeler la place du village vous pouvez s'appeler le bisteau le voilà le bistrot exactement il y avait à tout un projet comme ça d'un milliardaire qui voulait remettre des bistrots dans tous les villages de france pas investir pour faire ça pour recréer du lien social mais je crois que ça c'est très très important et on a vu pendant la crise qu'au vide pas mal de bars associative secret clandestin où les gens justement pouvait se retrouver et moi je crois que c'est à partir de ça on peut commencer petit à petit à faire de la cohérence et de l'autonomie encore une fois je pense que c'est la chose la plus subversive que vous pouvez faire pourquoi parce que l'autonomie c'est à dire vous vous donnez à vous même vos propres règles mais c'est à dire que vous êtes seul vous n'êtes pas autarcique vous avez besoin des autres évidemment mais par contre vous vous êtes bien ancré quoi vous savez vous êtes droit dans vos bottes vous savez ce que vous voulez c'est ce dont vous avez besoin vous savez où vous voulez aller vous avez une liberté quoi le totalitarisme déteste la liberté le totalitarisme déteste l'intime je vais me dire plus le totalitarisme est tétanisé de terreur devant l'intime l'intime c'est quoi vous savez c'est c'est la place qu'il faut pour qu'une graine germe elle est dans la terre elle n'est pas en plein au vent au soleil à la pluie battante elle est un peu dans la terre et puis elle commence à faire des petits un radicule et puis à faire une petite une petite plantule et elle va doucement aller voir dehors est ce que je peux chercher quelque chose et de la nourriture elle va aller en profondeur chercher de la nourriture mais le secret de la fécondité il était dans l'intime aujourd'hui c'est ça le secret de la fécondité vous serez complètement stérile si vous restez sur les réseaux twitter youtube etc la vraie fertilité elle est dans l'intime avec quelques personnes autour des gens que vous aimez les gens avec qui vous partagez quelque chose avec qui vous êtes en amitié avec qui dans un peu de secret vous allez mettre en route un projet vous n'allez pas en parler tout de suite n'allez pas vous mettre en plein jour alors que vous n'avez rien fait que ça c'est les gens du pouvoir parce leur temps à astroturf et à à parler de choses qui n'existent pas à faire mousser des non projets quoi non d'abord faire doucement laisser pousser à sa mesure puis ensuite prendre la lumière un petit peu mais pas trop prendre la profondeur un petit peu mais pas trop voilà je sais pas si je suis compréhensible dans ce que je dis là mais pour moi c'est un enjeu très très fort d'aller regagner des espaces d'intimité j'ai été très marqué quand j'étais jeune en lisant 1984 je vais avoir 17 ans par le télécran peut-être vous vous souvenez pas ce que c'est que le télécran mais le télécran c'est à l'intérieur de la maison de winston il ya un écran qui le surveille en permanence qui l'écoute en permanence et qui diffuse en permanence des messages et ne peut pas y échapper il ya presque un tout petit angle mort où il peut un peu faire semblant mais doit pas faire de bruit ni rien sinon il surveiller aujourd'hui le télécran il est partout il est dans votre poche vous avez vu passer cette loi qui dit que les policiers désormais ont le droit d'allumer votre téléphone et de regarder par là par la vidéo et puis de vous écouter par le truc bien sûr qu'il faisait avant aucun doute snowden l'avait déjà dit que toutes les infos de manière étaient captées par projet projet cristal par la nsa mais maintenant c'est officiel c'est officiel vous n'avez plus d'espace privé linky rentre chez vous pour entre chez vous on rentre jusque dans votre corps un des gros enjeux de la résistance c'est de recréer des espaces intimes donc pour moi tous ces gens qui recréent des petites bulles d'imaginaire de créativité c'est des espaces intimes et c'est étonnant comme après il s'ouvre comme ils essaiment comme ils sont capables de rebalancer de la justement de la créativité de l'imaginaire aux autres merci pour lui pour ses paroles en fait oui réinvestir on va dire ça ça se faire priver et le réel et quoi de mieux que que cette période estivale pour se retrouver pour partager des légumes qu'on a récolté pour partager des des cueillettes en forêt des promenades pour aussi redécouvrir son territoire et puis aller vers les plus anciens pour qu'ils nous indiquent bien la richesse de notre patrimoine et puis partager la richesse de leur de leur savoir également moi j'ai mon voisin il me dit bah moi je cultive pas du tout pareil que toi je dis oui mais toi tu le fais depuis 50 ans donc forcément il ya tu as une excellence dans ta façon de faire moi si je mime j'y arriverai pas mais toi tu excelles tous les ans tu vas donner quelque chose moi peut-être qu'il va me falloir trois quatre ans pour dompter domestiquer connaître ma terre donc tu as beaucoup de choses à partager avec moi il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre et à cette ce jugement aussi de dire de se mettre des fois des barrières très haute il faut que je fasse de la méga méga permaculture faut tout juste que ce soit au top que j'ai la 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 serre qui soit pile poil ajusté au bon endroit c'est pas grave faut commencer à faire on on se trompe et puis et puis tout tout va bien et puis on profite de la richesse autour de soi il ya tellement tellement de richesses genre j'abonde dans ce que tu dis louis c'était ces espaces de médiation comme les bistrots et les cafés associatifs moi je me souviens de bah de cafés associatifs à dans le nord à lille enfin lm plus particulièrement où on voyait une mixité sociale qu'on ne trouvait nulle part ailleurs et on voyait les gens qui servaient venir présenter les jeux de société ben allez hop on commence j'étais avec mon fils et et hop on raconte mais tu fais quoi bah tiens va voir machin il fait la même chose que toi puis hop 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 on se prête des journaux on papote et ça y est on connaît dix personnes alors que on marchait dans la rue on aurait pu aller voir un café tout seul avec un commandant et un qr code la carte bien non là ça on est dans le réel et ça c'est extrêmement joyeux et quand l'histoire nous montre qu'à chaque fois qu'on va dans une extrême il ya un mouvement de l'amplitude opposée qui prend sa source et bien là évidemment que peu peu de monde sont sont stimulés hormis par le confort et puis la simplicité par la toute technologie donc on va revenir quelque chose à très organice très organique pardon très humain avec tout ce que ça comporte comme remise à niveau parce que c'est peut-être perdu un petit peu dans des schémas citadins puis en allant trop vers la technologie mais c'est pas grave on a quand même des fondations humaines extrêmement puissante et le film ben avait pour ambition et ben de partir en arborescence sur toutes toutes les zones d'expression et de réanimer des potentiels et puis c'est pour ça qu'aussi il y avait je pense que ça vous a tenu à coeur en tant qu'auteur de mettre aussi des jeunes je parle de juliette entre autres moi je prends pour rebondir sur une chose que tu dis il ya un écueil qui peut arriver c'est celui de d'avoir appris dans les livres de la permaculture d'avoir appris de la médecine alternative dans les livres etc et pour moi il ya une sorte de révérence de patience de d'écoutes de ce qui existait déjà de ce qui était déjà là depuis longtemps de ce qui s'est sédimenté pendant des années parce que le néo rural il peut aller au clash très fort il peut s'en prendre dans la gueule si s'il arrive en disant moi je sais moi je sais avec toute sa prétention il faut bien comprendre que les paysans du 19e il faisait de la permaculture sans le savoir n'est pas mille mots permaculture trade mark quoi mais probablement il la faisait même de manière plus intelligente plus patiente avec un sens de l'observation beaucoup plus fin et c'est un peu pareil pour la médecine médecine qui serait complètement novatrice où tout serait l'idée c'est pas tout détruire quoi l'idée c'est de reprendre au contraire les morceaux qui sont beaux dans notre passé notre culture notre héritage et et nos anciens pour arriver à reconstruire quelque chose de cohérent les 30 40 50 dernières années ont participé de manière très importante à détruire les patrimoines culturels qui étaient déjà en place l'idée c'est au contraire de les retrouver d'arriver à transmettre ses savoirs anciens et avec beaucoup beaucoup de respect au fond donc je pense que l'attitude basse pour quelqu'un qui veut s'y mettre c'est pas si mal bon moi on va voir si j'arrive à produire un peu quelque chose je vais ok ouais je vais pas y est bien sûr on va essayer de mettre de la cohérence et tout ça et en même temps là quand je discute avec la personne qui vit là depuis des années elle connaît le terroir elle sait pourquoi les arbres sont en trogne elle sait pourquoi là il y avait un bassin versant et puis il y avait de la flotte pourquoi la pollution elle est venue comme ci comme ça etc et parfois ils le savent mais ils sont discrets eux-mêmes ils ont un justement une révérence pour l'intime est un peu le secret et donc il faut aussi gagner cette confiance là mais ça je pense que c'est quelque chose d'important de d'être digne de la confiance de ceux qui vivent déjà sur un terroir il ya souvent quand on parle moi je suis beaucoup on va finir là dessus on prend préparer vos questions dans le chat on va on va en prendre quelques unes en lien avec le avec le film quand on parle de d'art par exemple je j'ai changé avec un pratiquant d'armes à martiaux peut-être que chercheurs ne connaissent jean-chars skarbovski et donc il a été multiple champion du monde et en thaïlande donc chez les thaïlandais ce qui est très dur et il me disait ben j'ai il a fallu cinq ans pour que je sois là bas pour que les maîtres me donnent leurs secrets parce qu'il fallait un peu faire ses preuves quelque part il fallait faire partie de la communauté il m'a dit j'ai dû apprendre la langue j'ai dû partager les rituels de la communauté j'ai dû montrer que j'étais sérieux que je ne trahirais pas les secrets et donc ça a pris cinq ans et ça paraît très long dans notre société immédiate et bien quand vous allez vous installer comme néo rural bah vous pouvez pas dire bah le choque me fait chier le truc ça c'est adapte toi fait comme les romains à rome et donc bien tranquillement tranquillement est ce qu'on peut te faire confiance est ce que nous le les précieux secrets qu'on a développé dans la famille tout l'art qu'on a de fait de conserver les légumes de les faire pousser de faire des greffes de faire des plans et bien on c'est notre trésor et c'est pas qu'on veut pas le partager par contre on veut pas le sacrifier et et dans tout ce qui est sacré on a besoin d'être initié de sentir mais si on n'est pas au bon endroit à l'intérieur de nous mêmes ça sera pas possible donc c'est faut prendre ça comme vraiment un ouais quelque chose de valorisant et à l'heure où on se partage des pdf et des vidéos des tutoriels pour tout comprendre comment c'est la permaculture en dix minutes avec le super pdf ben non ça marche ça marche pas comme ça vous allez devoir vous frotter au réel d'avoir les ongles sales et de vous prendre des petites remontrances et des petites blagues pour vous qui vous montrent bah non c'est pas encore maintenant attend encore deux trois saisons et les pieds un peu plein de merde puis voit tes tomates pourrir pour comprendre comment faire respirer tes plantes tomates par exemple donc voilà on va regarder si oui le cercle magique c'est la vraie révolution revenir à ce qui est bon voilà et en fait et ça demande encore un effort souvent louis en parle personne n'a dit que c'était facile basse voilà dans une société de confort et d'immédiateté on voit où ça mène donc le but c'est de se mettre en lien avec des belles personnes et en fait le coeur à l'ouvrage on ne voit pas le temps passé et le repos est d'autant plus régénérant alors il ya des personnes de la francophonie parce qu'on voyait que des gens qui parlaient de ton annuaire stéphane et puis qui demandait ce que ça sera limité qu'à la france donc j'imagine et donc donc voilà bien évidemment j'imagine que tu as il ya cette on n'est pas limité aux frontières françaises d'ailleurs il ya eu des diffusions du film en belgique il ya eu des séances et donc ça me donne l'opportunité de partager cela c'est qu'à partir du mois d'octobre vous allez pouvoir vous vous approprier le film pour des projections privées donc vous pourrez rentrer en contact avec ma maison d'édition exuvie donc vous pourrez écrire à l'adresse doc doc je la met dans le chat doc arrobas exuvie.fr et puis vu que le partenariat avec la c'est le cnc centre national de la cinématographie sera ben accompli avec ses un an et bien vous pourrez nous contacter pour organiser chez vous des projections privées faire vos propres débats inviter des associations des collectifs et justement utilisez vous votre votre énergie pour mettre les géants en synergie et vous servir du film comme prétexte à la rencontre comme prétexte au débat comme prétexte à la mise en mouvement c'était déjà le cas évidemment avec le cnc mais beaucoup de gens nous est ben moi j'ai une grange moi je le ferais bien en extérieur voilà nous on a une assos il ya des obligations avec le cnc qui font que pour pas faire concurrence au cinéma bah faut attendre cette année révolue des d un an donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec avec exuvie à la fin de à la fin de l'été au début septembre et puis on vous expliquera un petit peu avec un petit un petit document comment organiser la projection pour que vous puissiez faire vivre votre association votre collectif et puis partager les sujets qui vous tiennent qui vous tiennent à coeur d'autres choses qui vont arriver également un autre support que le que le support sur écran le support dvd beaucoup de personnes ont demandé à ce qu'il ya un support physique et là aussi ça a été c'est assez surprenant de voir que dans sa terre du tout numérique beaucoup de gens demandent des dvd ça a été le cas de mon film sur les soignants suspendus où moi je me dis bah il est accessible gratos en ligne donc bah je vais pas faire beaucoup de dvd ça a pas de sens et ben si pour des personnes ça a du sens de se dire bah comme toi tu l'avais fait une vidéo là dessus sur la tech tv stéphane tu montrais c'est juste derrière moi là j'ai arrêté netflix et maintenant j'ai une dvd tech j'achète des dvd sur à une hausse d'occasion etc c'est moi je crois beaucoup dans l'objet enfin contre le livre et le dvd bah c'est vrai je suis inconvaincu et justement c'est dire bah voilà j'ai un objet physique je peux le prêter je peux laisser sur un coin de table il ya beaucoup de personnes ben quand j'avais commencé à en offrir aux intervenants du film soignants suspendus qui les avaient offert à leur personne encore voiturage ben il y aura plus de facilité à le regarder qu'un lien on va dire bon je reçois plein des liens j'aurai pas le temps là il ya un objet on laisse traîner sur un coin de table puis un jour on se dit bah tiens je vais le mettre dans le lecteur parce que bon soir j'ai rien à faire puis cette ambiance là me me dit bien donc c'est aussi faire un travail d'archives et donc il y aura deux formats de dvd un format classique digipac avec un dvd puis un autre en double dvd avec un petit livret pas pour mettre en valeur les les images du film on parlait de d'anaïs qui était la directrice photo du film mais également les benoît les dessins pardon de benoît flammecq qui viennent illustrer et bien le film de mètres du beau et de mettre des textes et puis également ben là il ya en gros les entretiens que vous avez fait durer quatre cinq fois plus longtemps que ce qui reste de manière résumée dans le film et bien c'était de mettre de beaucoup plus long de trois fois plus long pour que vous puissiez approfondir les thématiques qui sont dans le dans le film qu'on répète sur les monnaies locales l'art les écoles alternatives la permaculture la sentier pluriel parce que là on a environ huit minutes par intervenant et là dans la version longue on n'aura pas une heure parce qu'on a fait un entretien avec lui pendant une heure on en aura peut-être 20 30 minutes pour chaque intervenant parce que la version plus longue pour de chacun quoi ah ben alors là il ya eric barou qui est dans le film avec sa musique il nous dit est ce que il y a eu et c'est ce que ça a été projeté dans les scolaires aux jeunes publics donc stéphane est ce que tu peux une fois ouais ouais on a eu une opportunité de d'un lycée en fin contre juste à côté de chez moi dans le cinéma projeté trois fois le film à côté de chez moi à l'oudin je remercie vraiment le directeur du cinéma ces trois projections et donc il y en avait une aussi c'était le lycée professionnel de la ville en fait et donc c'est parce que c'est une personne de l'institution la cpe qui a dit avec ce film faut que les jeunes le voient c'est la semaine de l'écologie et donc on a fait une projection pour les 300 élèves donc là c'était très intéressant aussi de pouvoir faire un débat avec des jeunes et ils avaient entre 16 et 18 ans parce que les questions étaient un peu autres c'était plus comment faire pour faire un film qui puisse être pour jeter au cinéma comment vous avez obtenu l'argent plus l'aspect technique faisabilité du projet et je les ai rassuré je dis moi déjà à l'origine je suis pas du tout réalisateur je suis juste un vidéaste youtubeur amateur et et bien par la force des choses et puis par par la vie tout simplement ça ça m'a conduit comme ça à devenir réalisateur et producteur d'un film non-métrage c'était un souhait avec lui bien évidemment ça n'est pas tombé du ciel mais on s'est lancé dans l'aventure puis lui a quand même un passé d'aventurier en tant que capitaine de voilier donc ça n'a pas fait peur et fabien aussi qui est aussi un aventurier à sa manière et je pense que des choses sont faites tout naturellement et donc ça a été une des rares projections pour pour les adolescents vraiment moi je j'espère que maintenant avec le dvd ça va pouvoir toucher aussi les jeunes en tous les cas les jeunes qui étaient dans les salles les adolescents c'était en général des jeunes qui accompagnaient leurs parents mais voilà ben c'est vrai qu'il y a des on peut on le but enfin moi je sais qu'en tant que distributeur ça me tient à coeur c'est de présenter des produits pédagogiques ou aux écoles et que le dvd donnera cette opportunité là d'aller ben motiver de donner au cpe au directeur des planissements ou professeur principal et puis d'aller échanger et ben directement avec les élèves comme tu l'as dit soit sur le fait de les décomplexer de se dire ah ouais ben ça paraît incroyable de faire quelque chose au cinéma maintenant c'est possible de monter en compétence c'est possible de trouver des réseaux pour que ça puisse se faire avec des gens motivés plutôt que de sentir l'énorme poids de la on va dire de l'administration il y a une question qui a été posée également sur est ce que le film sera en clé usb alors c'est les clés usb sont très complexe et très coûteuse à faire c'est pas c'est pour ça que c'est un format que vous voyez pas très souvent en fait et puis on en a parlé un peu avec stéphane l'idée c'est d'avoir un vrai objet d'avoir de toucher alors malheureusement la technologie fait qu'aujourd'hui il n'y a même plus de lecteurs dvd installés sur les ordinateurs portables donc des fois ce que je dis aux parents ben si vous avez un ado qui a une console de jeu ben au moins elle servira quelque chose de d'intéressant hormis d'aller cracher des tranches de zombies ou d'écraner des passants dans le gta donc les ordinateurs ils font tout simplement des pieds comme ça pas très cher qui se branche et voilà et mais tu ne vous contactez la vod tu n'as pas parlé de la vod oui bien sûr et puis le film sera bien entendu disponible sur ce qu'on appelle streaming et vod vidéo on demand là ce sera surtout que les plateformes bien sûr sur sur exubi mais également sur orange un peu partout le but c'est que ben ils puissent partir rencontrer un autre un autre public où il y aura moins de débats mais mais il y aura quand même il y aura quand même une possibilité de s'informer mais le but à travers les projections privées notamment c'est de déclencher des débats que vous vous empariez du film que ça soit ça devient un objet presque prétexte de médiation et donc le l'objet dvd devienne le prétexte à bah tiens j'ai vu un truc c'est bien regarde le on en parle reviens boire l'apéro ou je viendrai chez toi la permaculture c'est pas mal tu vois les sols couverts ou alors ben t'as vu les plantes les plantes comestibles ou ou les écoles alternatives t'as vu c'est pas cliché comme on l'a dit ben voilà de partir sur des sujets qui vous qui vous intéressent et puis de ben de de prendre cette cette opportunité pour être en lien avec l'autre et déclencher des prétextes à des discussions qui vous tiennent qui vous tiennent à coeur est-ce que stéphane oui c'est quand est-ce que ça sort en dvd alors dvd ça va être sur octobre novembre voilà et entre temps moi je juste un petit mot je pense que c'est si vous arrivez à organiser une projection c'est vraiment un événementiel prétexte très chouette c'est cet été va y avoir plein de projections de projections plein air de 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 projections cinoche le concert etc et au fond moi je pense que c'est vraiment très important que qu'on se réunisse que les gens se retrouvent je dis pas ça juste pour je crois que notre société elle est en train de crever de ça on soit tout seul derrière nos écrans de réalité virtuelle et que pour la revivifier faut il y a vraiment besoin de se retrouver quoi et donc ben voilà n'hésitez pas non plus à demander à contact à rebase exuvi là pour comment on fait pour une diffusion parce que au cinoche parce qu'à mon avis c'est ce que j'ai vu c'est qu'à chaque fois c'était des grandes fêtes et des belles fêtes parce qu'en plus les collectifs locaux comme ils reçoivent stéphane ou un ou d'autres que ou des ou deux des assos annaïs barnabé etc bernard vertran ou d'autres à chaque fois c'est comme quand vous invitez quelqu'un vous essayez de que la table soit belle vous préparez le repas vous vous y passez du temps et au fond c'est agréable en fait ce moment là où vous allez pouvoir accueillir quelqu'un et montrer le meilleur de ce que vous êtes et donc les petits groupes locaux il montre vraiment le meilleur moi je suis admiratif à chaque fois de tout ce qu'ils font et de de comment ils arrivent à se mettre en lien de la quel point leur réseau commence à être bien tissé et je sais que derrière le film à chaque fois qu'il est projeté comme ça de manière au cinéma il ya plein d'autres discussions qui se qui se créent derrière donc évidemment il ya cette dimension collective et puis là dans le dvd on parle plutôt d'une dimension plus intime peut-être l'offrir à quelqu'un qui aurait depuis deux ans trois ans serait un peu dans le un peu dans le dur mais regarde il ya encore de l'espoir il ya des choses qui sont il ya des choses belles qui sont c'est un beau prétexte moi je sais que le dvd suspendu bah c'était un prétexte pour le donner à des gens où je me disais tiens peut-être ça peut semer une petite graine donc j'en avais quelques ans en réserve pour pour réussir à se mettre en lien c'est c'est le but et puis tu parlais de plein air il ya des il ya des projections prévues en festival et ça aussi c'est là c'est une nouveauté puis c'est quelque part une récompense on va dire c'est pas le récompense mais dire bah ouais votre film il est de suffisamment bonne qualité pour qu'on puisse le présenter un public de festivalier donc c'est aussi ça c'est de c'est pas de dire ouais super on a le visa du cnc super en un festival c'est pas cette reconnaissance là c'est dire ben il a il a une crédibilité de manière qualitative pour être proposé à notre public et puis peut-être que dans ce public et bien il ya des gens qui seraient pas venus spontanément le voir pour le sujet mais qui vont pouvoir le découvrir en festival et ça je trouve ça énormément joyeux le but c'est évidemment de sortir du public de base ce qui est très difficile comme on le comme on l'a dit de détendre nos réseaux et tous les toutes les opportunités de diffusion sont les sont les bienvenus stéphane est ce que tu voulais rajouter quelque chose non un beau tour je toujours de du mal un petit peu être dans dans l'impro comme ça là en live on peut faire le lien sur le fait on a parlé de la vidéo de 13 minutes qui avait été faite sur le retour du public alors que pour que vous voyez ballon que c'est sur l'âge sur ta chaîne youtube etic tv à laquelle vous pouvez vous abonner pour avoir toutes les infos qui suivent le film parce que ben stéphane tu documentes beaucoup la tournée les passages et tu donnes la parole aux gens qui viennent voir je pense que c'est c'est important cette série de témoignages sur des témoignages quelque part et donc voilà c'est une vidéo qui était qu'est très belle 4 esthétique toujours 13 minutes donc on vous a on vous invite à aller la regarder après ce ce live voilà vous avez dans le chat le lien de youtube sur lequel bah vous allez bien cette vidéo parce qu'elle résume beaucoup de choses en 13 minutes on voit les coulisses comment on est là en train de préparer les l'organisation faire les tests etc on voit comment les les salles pleines on a mis des images de trois salles pleines celle de menton celle de marseille celle de valréal ça avait près de 600 personnes quoi c'était énorme et on vous a mis aussi bah avec lui à un moment donné on parle du livre qui est la jeunesse du film et puis après il ya les témoignages des gens qui disent face caméra ce qu'ils en ont pensé et très franchement marc qui l'a fait un très très gros travail il n'a pas eu de mauvais témoignages quoi là on n'a pas fait genre on a choisi juste ceux qui disaient des belles choses mais on a on a eu un problème sur la captation du son mais en tous les cas on a vraiment il suffit juste d'aller sur allociné.fr pour voir les 600 témoignages c'est ce que j'allais dire parce que là il n'y a pas de censure possible sur allociné donc vous pourrez voir il ya plus de 500 témoignages donc c'est libre toute personne qui est allé voir le film qui a vu le film peut témoigner que ce soit en salle ou en salle et donc laisse un avis et ben c'est un des films qui a des meilleures notes sur allociné il n'y a pas eu l'appui des médias pour on va dire laver le cerveau des gens puis leur dire ouais c'est bien de manière mimétique donc le réel c'est ça le réel c'est les témoignages qui sont proposés le réel c'est ce qui se passe après les projections c'est les discussions des gens à la sortie du cinéma et c'est les commentaires qui vont rester sur allociné j'en profite pour laisser un un message non pas moralisateur mais beaucoup d'effervescence ce soir dans le chat évidemment qu'on vit dans une ambiance qui est pas qui est pas très joyeuse en ce moment ça ne rend personne heureux on préférerait passer un été avec ses proches aller faire des barbecues plutôt que d'être contraint à vivre des couvre-feu partager ce qu'il ya de meilleur en vous c'est ce qu'on tentait de faire louis c'est pas ce qu'on fait les intervenants aussi cette ornée ce qu'il ya de ce qu'il ya de plus beau d'inspirer et c'est vrai que ben on a tous beaucoup de colère beaucoup d'amertume beaucoup d'aigreur sur la situation en ce moment mais mais il ya des belles choses et des choses magnifiques regardez les enfants jouent dehors prenez le temps d'être dans la nature de faire des choses belles et puis à couper des réseaux sociaux alors bien sûr ce soir le la médiation s'est faite par youtube donc c'est un peu pour les essayer de parler du beau en tout cas on a on a on a choisi c'est un choix de parler du beau de la réussite de la félicité puis d'honorer ses travails de huit mois comme l'a dit louis c'est un travail qui a pris plusieurs mois pour accoucher d'un film c'est de l'écriture c'est du tournage c'est des prises de son c'est des tonnes de giga de données pour aboutir à des à des projections c'est des milliers de kilomètres fait par louis et stéphane pour aller à la rencontre du public c'est ça qui reste c'est ça car il derrière un projet et pour dépenser cette énergie là il faut aller chercher au fond de soi et ben les meilleures intentions qu'on a de voir émerger quelque chose de beau dans un instant court et puis pour faire germer quelque chose qui est plus grand et plus beau dans l'avenir je vous invite à essayer de vous concentrer sur ce qu'il ya de beau chez l'autre qu'il soit inconnu ou proche intime et puis ben aussi de valoriser ce qu'il ya de ce qu'il ya de plus grand et plus beau en vous dans cette période bien où on est tous à exacerber à à utiliser des éléments d'actualité bah pour pour sortir nos émotions négatives on se dirait nos bases insta nous avons nous sommes très beau c'est ce qu'a tenté voulu vouloir mettre stéphane en vidéo la vraie résistance et ben c'est de donner le beau donner la vie de sourire quand il ya le désastre et on compte évidemment tous sur vous bah oui tu peux dire que nous sommes des faux prophètes des loups déguisés en agneaux et qui ne parle pas aux gens mais deux non je parle du réel je vois partout où je me déplace des gens qui ont le sourire des gens qui ont des projets à coeur et moi ça me met en mouvement et quand je suis fatigué et bien ça me redonne de l'élan et je ne parle pas de moi je ne fais que la médiation entre les les gens qui font le monde à côté de moi et pour pour quelque chose de beau merci à vous qui nous avez suivi sur le sur le chat on vous invite à regarder la vidéo tournée enfin monté par marque et tournée par stéphane louis et stéphane je vous le donne tourné tourné et monté par marque c'est lui qui a tout fait avec vincent aussi à valréas donc voilà voilà et ben je vous laisse le mot de la fin stéphane stéphane et louis je vais laisser louis conclure les champions de france des conclusions et stéphane champion de france de la patate chaude à tous les deux puis encore une fois tous ceux qui a autour ceux qui a derrière parce que à la fin le film la sera une trace quoi qu'il arrive il est sera une trace de ce petit espace commun ou peut-être on peut essayer de se retrouver et est-ce qu'on se retrouve ou pas est-ce qu'on arrive à arrêter de se battre pour ou contre ça parce que on est comme si ou comme ça parce qu'on n'est pas comme ça ou pas comme si est-ce qu'on arrive à trouver des espaces où on arrive à se parler évidemment qu'on n'est pas tous pareil évidemment qu'on n'a pas tous exactement envie des mêmes choses et en même temps va bien falloir faire société parce que sinon ce sera la guerre de tous contre tous de chacun contre chacun et c'est exactement ce que souhaite le pouvoir parce que ne gardez le pouvoir que quand vous séparez les gens donc ce film ben voilà il a cette volonté d'essayer de réunir il y arrive et ça c'est pour moi le la plus grande joie qui existe quoi évidemment à refaire on aurait fait plein de trucs différemment voilà mais n'empêche ça existe et ça fait son travail doucement comme le disait fabien de planter des graines et d'ouvrir à des possibles on peut pas tout évoquer dans le film toutes les possibilités sur ce que sont les monnaies sur ce que sont les écoles sur ce que sont une autre façon de faire de l'agriculture une autre façon de faire de l'éco-construction ou de choses comme ça mais c'est le début c'est comme tirer un fil et puis plus vous tirez ce fil et plus ça donne envie plus il ya de la joie et au fond je l'avais dit plusieurs fois dans des conférences mais christiane singère a dit toute la joie que vous ne mettrez pas dans cette journée n'y sera pas toute la beauté là le partage la rigolade toute la 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 découverte que vous mettrez pas n'y seront pas donc la tonalité même de votre vie elle dépend de vous allez allez à chacun dans nos mains quoi et tous ceux qui vivent par et pour la colère par et pour les divisions il ya des chances que ça se termine pas bien pour eux et que leur vie en plus soit une sorte de long cauchemar donc moi mon choix est fait c'est plutôt d'essayer de d'aller chercher d'aller chercher la paix même si c'est chaque jour remis sur le métier chaque minute remis sur le métier et que c'est la voie la plus difficile de toutes merci à tous merci à vous merci à louis pour pour ces mots personne n'a dit que ça serait facile et la joie ça se mérite un petit peu mais c'est aussi à ça qu'on reconnaît on va dire un bel entourage prenez soin de vous prenez soin des vôtres allez regarder la vidéo tournée par marque et monté par marque partir avec un beau sourire partagé en cette soirée et à très bientôt merci merci